Bonsoir, bien-aimé, merci, merci encore pour le temps, une heure dans la présence de Dieu, nous allons lire beaucoup de passages aujourd'hui, nous allons vraiment lire et par la suite partager la pensée de Dieu au travers des versets que le Seigneur nous a donnés. Premièrement, nous allons lire dans le livre de Luc 9, à partir de verset 59 jusqu'à 61. Luc 9, 59, 61. Il dit aux autres, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord en sévelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts en sévelir leurs morts, et toi, va, annonce le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Parole du Seigneur. On va lire notre passage, je lirai tous ces passages que je vais vous annoncer au fur de nous, et après on prendra le temps de revenir dessus. Matthieu 26, on va commencer de la partie du verset 26 au 28. Matthieu 26, verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tout, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Luc 13, il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce filier, et je n'en trouve point. » Jean 6, on va lire à partir du verset 58 jusqu'ici. Jean 6, verset 67. Jean 6, verset 58 à 67. « Ceci est le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? » Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Matthieu 26, on va lire le verset 33 au verset 35. « Pierre, prenons la parole, lui dit, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Jean 16, 32 à 33. « Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun dans son côté et où vous me laisserez seul. » Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et enfin, le dernier passage, c'est dans le livre de Matthieu 24. On va lire le chapitre 24, 5 à 7. « Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Il n'y a pas à dire sans effet. Il faut que ça arrive, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un autre royaume. « Et il y aura en divers lieux la famine, les famines et les tremblements de terre. » Bien-aimés, nous avons lu beaucoup de passages. Beaucoup de passages où lui-même Jésus était en action. Beaucoup de passages qui nous témoignent en fait de la vélacité de Jésus-Christ. Par rapport au message qu'il a vu, qu'il a reçu du Père pour nous enseigner. J'ai pour l'habitude de dire, Jésus-Christ n'a pas été gentil. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui était gentil. Jésus-Christ, de son vivant sur terre, le corps de chair qu'il avait comme nous. Jésus-Christ était un homme bon, s'il faut que je parle comme ça. Il était un homme bon, pas un homme gentil. Il manifestait de la bonté. La gentillesse et la bonté, c'est deux choses différentes. Bien-aimés, je vais remonter pour vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je crois qu'il avait mis depuis le dimanche. Et je bénis Dieu pour l'exhortation ou la prédication du dimanche que le pasteur avait partagé avec nous. Et je crois qu'à la fin, je lui ai même dit, c'est pas bizarre. Mais à l'instant où tu as commencé ton speech, je marquais un texto. Et dans mon texto, je disais, nous péchons justement parce que la Bible est dure. J'ai toujours dit que la Bible est dure. La Bible n'est pas légère. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on soit conscient de cette chose-là. Parce que non, la Bible, ce n'est pas fait pour des personnes qui ont un cœur trop fragile, fragile. Ça ne marchera pas. Et j'écrivais, en fait, il était 11 heures avant que je puisse commencer le culte. J'écrivais, j'ai dit, nous péchons justement parce que la Bible est dure. Jésus n'a pas eu des paroles flatteuses. Jésus n'était pas là pour nous raconter, nous bercer le dos. Jésus disait la vérité. Jésus a dit la vérité. La vérité, c'est cette vérité-là qui est dure. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est de là, bien-aimé, que le Seigneur m'a dit, interviens vendredi. Interviens pour parler de moi. Interviens parce que tu as quelque chose, en fait, à partager. Interviens parce que j'ai des choses à dire à mon peuple et à dire à toi aussi. Nous avons eu toute une batterie de passages bibliques. Mais dans ces batteries de passages bibliques, il n'y a aucun endroit où, en lisant là, Jésus était aussi gentil. Commençons par le livre de Luc 9. Jésus qui appelle des gens de le suivre. Il y a un qui dit, mais j'ai envie de te suivre. Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Moi, je crois que, bien-aimé, si c'était dans notre génération, à notre époque, on allait crucifier Jésus-même mille fois. Je me dis, bien-aimé, l'Église est malade aujourd'hui à cause de quoi ? À cause de l'Évangile qui n'est pas de Jésus-Christ. Je prends l'Évangile de la musique chrétienne, musique mondaine. Je prends l'Évangile du mariage. Je prends l'Évangile de la guérison. Mais tout le parcours de Jésus-Christ n'était pas seulement miracle et guérison. Jésus-Christ enseignait. Jésus-Christ donnait la parole, en fait, à des disciples. Et il a donné une recommandation à ses disciples d'aller enseigner ce qu'ils ont entendu de lui. Parce que lui aussi, il avait entendu les choses du Père. Moi, j'aimerais bien nous poser une question. En quoi Jésus-Christ est gentil ici ? Une personne qui a perdu son Père. Jésus qui répond. Mais Jésus lui dit, laisse les morts en s'évenir leur mort. Et toi, va, annonce ma parole. Annonce le royaume des cieux. Bien-aimé, soyons réalistes. Est-ce que toi et moi, je viens, je t'annonce une telle parole. Tu prendras ça bien à la génération dont nous vivons aujourd'hui. Le Saint-Esprit fait parler de même de gauche à droite. Je bénis Dieu pour la fidélité. On dit, le pasteur a dit dimanche, et je suis d'avis. Nous sommes vraiment dans un endroit où Dieu se sert de nous puissamment. Afin de parler de sa parole. Pas d'autre chose. Pas des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. On dit des choses que lui, il a dit. Il a dit, allez enseigner-les. Observez ce que je vous ai enseigné. Jésus ne m'a pas enseigné sur la musique. On dit à la musique chrétienne. Jésus ne m'a pas enseigné sur la chrétinité. Il ne parle pas de la chrétinité ici. Il dit, allez annoncer le royaume de Dieu. Il n'a pas dit, allez annoncer la chrétinité. Il est bien-aimé. Et ses paroles ne sont pas légères. Qui va supporter ça? Qui peut supporter ça? Qui va supporter qu'aujourd'hui, j'ai perdu mon père. Tu me dis de ne pas aller enterrer mon père pour te suivre. À notre époque, on l'aurait crucifié mille fois. Et pourtant, c'est la vérité. Il y a un dicton qui dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Quand tu es souvent blessé lorsqu'on annonce tes vérités, ça prouve à suffisance qu'il y a quelque chose qu'il faut traiter. C'est ce à quoi je viens de te dire cette nuit. Et le Seigneur m'en a parlé dimanche. Il m'a donné cette pensée en disant, « Nous péchons justement parce que la Bible, elle est dure. » Effectivement, la Bible est dure. La Bible, elle est faite pour les gens qui sont aussi durs. La Bible, elle n'est pas légère. Jésus n'a pas été gentil. Les guérisons, ce n'était pas ça l'objectif de Dieu, en fait. L'objectif de Dieu, c'était de réconcilier ses enfants avec lui. Les guérisons et toutes ces choses, ça suit. Mais, tristez de constater des banderoles de guérison, de mariage, de miracles. Bien-aimé, je vais te dire une seule chose. Tu m'entends parler. Tu entends des syllabes sortir de ma bouche. Mais c'est déjà un miracle. Comment ma bouche arrive à sortir des intonations-là ? Comment ? C'est déjà un miracle. J'arrive à bouger. C'est déjà un miracle. Je ne sais pas pour vous. J'ai déjà vu des morts. Une personne morte comme ça, je l'ai vue. Je prends le cas de mon père. Je prends le cas de ma mère. J'ai vu comme ça, de ma soeur, pardon. Je les ai vus comme ça, sous leur lit de mort. Comme ça, côte à côte, comme ça, je les vois. Plus de force de parler. Plus de force d'agir. Le monsieur qui pouvait donner une voix, mais aujourd'hui, il est là, il nerde, il ne bouge pas. C'est triste, ça fait mal. Et celui que je veux suivre, il me dit, laisse les morts enterrer de moi. Je me suis intéressé un peu sur une chose. Et il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, s'il te plaît, papa, permets-moi d'aller d'abord en sévelir, mon père. Permets-moi. C'est quoi permettre ? C'est quoi permettre ? Permettre, en fait, c'est donner à quelqu'un le pouvoir d'eux. Permettre, c'est donner le droit de faire quelque chose. Quand tu dis permets-moi, ça, tu m'as donné le droit. Permets-moi de te parler. Donc, tu m'as donné de te sacrer. De telle ou telle manière, tu m'as donné l'autorisation d'agir de telle ou telle manière. Permets-moi, c'est donner la possibilité, l'occasion, le moyen de faire quelque chose à quelqu'un. C'est ce que le disciple a demandé. Il dit, Seigneur, permets-moi. Permets-moi d'abord d'aller en sévelir, mon père. Ça veut dire, aller mettre le drap sur le corps de mon père et l'enterrer. Et par la suite, je vais te suivre. Jésus a dit, non, ce n'est pas comme ça. Toi, suis-moi. Fais cette parole si gentille. C'est Jésus, que les gens viennent pour la plupart que sur les guérisons et les miracles. Et celui que je t'annonce ce soir, il n'est pas seulement celui de la guérison et des miracles. Il est celui qui te donne les principes et les principes de la vie. C'est lui qui, si tu acceptes ces principes et ces préceptes, le miracle sera ton partage. Bien-aimé, je te dis honnêtement, je vais te faire un témoignage. Je souffrais de ce qu'on avait détecté. J'avais de quoi, personne ? De l'hypertension. Donc, j'étais hyper tendu. Ça fait près de deux ans, deux ou trois ans. Je prenais des médicaments de la conférence tout le temps. Et j'en avais marre. Il y a deux fois, j'ai attraité. Il y a deux fois, je vis. J'en avais marre. Tous les matins, je me leur dis, Seigneur, ce corps t'appartient. Je me rends à ta grâce. Permets-moi que je ne puisse pas parler pour parler. Mais extirme-moi cette chose de moi. Bien-aimé, je suis parti à Brazzaville en décembre dernier. Mais avant de partir, j'avais déjà fait un mois ici en France, je ne prenais pas ces médicaments. J'arrive à Brazzaville, ma femme, je n'ai pas dit que je... Elle a vu qu'il y avait des médicaments, je n'en prenais pas. Peut-être qu'elle n'a pas fait attention, mais je n'en prenais pas. Tous les matins, je me revêche, je me dis, ces médicaments, je ne vais pas les prendre. Seigneur, tu vas me guérir. Je gardais silence. Le Seigneur combattait-moi. Pas plus loin que hier, je vais à l'hôpital. Comme d'habitude, je le fais d'habitude. Bilan de santé. On fait un check-up général. Je vais voir le cardiologue. L'électrocardiogramme. Parfait. J'arrive, je vois le cardiologue qui me consulte. Il me dit, mais... Quand tu dis comme ça, c'est bien. Mais il n'y a plus rien, là. C'est très bien ce que tu es. Il me dit, quand tu dis, quand tu me disais, c'est très bien, je te remercie. J'ai pris les résultats en question. J'ai prié. Je dis, Seigneur, je te remercie. Je bénis ton nom. Tu es Dieu. Bien-aimé, le miracle est normal pour celui qui marche dans la voie de Dieu. Je ne dis pas que je marche à 100% dans ses voies. Mais, bien-aimé, je vous dis honnêtement, Peut-être que vous me connaissez mieux que moi-même, mais je connais mon cœur. Celui qui sert Dieu, Dieu se sert de lui. Celui qui n'avance pas trop de raison, Dieu lui donnera les possibilités. Le miracle sera partie intégrante de ta vie. Au lieu de suivre le Jésus de miracle, suis aussi le Jésus qui te donne des préceptes, des conseils. Si on t'a annoncé à Jésus, tu sais l'amour, il faut corriger l'amour. C'est quoi corriger l'amour? Qui t'a dit qu'on corrige l'amour en acceptant ce que tu fais? Qui t'a dit? Qui t'a dit que Jésus a corriger l'amour dans ta façon à toi de penser? Qui t'a dit ça? Quel est ce pasteur-là qui aime dire qu'on prenne la parole de Dieu, qu'on dise, dites-moi où Jésus a dit? L'amour, c'est faire ça, 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 ça. Encourager le mal. Nous sommes nombreux à couvrir le mal, à ne pas vouloir soigner le mal au nom de l'amour. Mais c'est Jésus qui a dit au nom de l'amour, laisse ton père, d'autres personnes vont l'enterrer. Toi, viens, suis-moi. C'est Jésus qui a dit, laisse ton père, suis-moi. C'est ce Jésus-là qui a dit, laisse ton père, suis-moi. Laisse les morts en s'éveiller leur mort. Bien-aimé, quand je lisais encore ce passage à tout à l'heure, je me dis, mais laisse les morts en s'éveiller leur mort. Mais comment un mort peut aller en s'éveiller son mort encore? Je vais te dire texto, cette pensée de Dieu me dit, le mort dont je parle en premier, c'est un homme qui n'est pas en moi. C'est un homme qui n'a pas mon esprit. Il est déjà d'emblée mort. Laisse-lui, qui aime l'éveiller, laisse-lui aller enterrer les morts. Mais toi, tu as une mission, suis-moi. Va, annonce l'évangile de mon père. Bien-aimé, le Seigneur s'occupera de toi. Bien-aimé, tu rentreras chez toi, tu mangeras correctement et aisement. Il y aura des bruits de guerre, tu entendras toutes choses. Mais toi, ton cœur, ton esprit est dans la paix. Pourquoi? Parce que celui qui t'a appelé, il s'appelle paix. Tu ne vas pas reclamer la paix. Parce que lui, il s'appelle la paix. Il dit, permets-moi, permets-moi, s'il te plaît. D'abord, d'aller enterrer. Je veux venir te faire ton travail là, mais or avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Quand il annonce de le faire, c'est dur. C'est dur, bien-aimé, ce n'est pas facile. Suivre Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Je veux dire aussi par là, suivre le diable aussi, ce n'est pas une mince affaire. Il n'y a pas de mince affaire. Si on t'a prêché dans une église ou à l'église ou quelque part, que Jésus, c'est quelqu'un qui fait des choses, il va faire, il ne fera pas si toi, tu ne payes pas le prix. C'est ça, ceux qui sont dans les occultistes ont compris cela. Je vais vous parler d'une histoire qui est réelle. J'ai un ami, aujourd'hui, qui est malade mental. À cause de quoi ? Je crois l'avoir déjà raconté une fois ici. Ce dernier a été complexé. Il voulait sortir avec les soeurs du quartier. Comme chez nous, l'argent, c'est la lettre motive contre l'argent, on ne sache pas où ça vient, en pense-moi, mange. Il s'est dit, je vais aller signer des packs quelque part pour que j'ai de l'argent. On lui a donné une ordonnance. Tu resteras dans ta chambre pendant 100 jours. Tu feras caca là, tu feras pipi là, tu mangeras, tu resteras là, tout tu feras là, tu ne sortiras pas. Le gars est resté jusqu'à 99e jour. Il a abdiqué. Il n'a pas supporté. Il sort. Il est sorti définitivement jusqu'à aujourd'hui de lui malade. S'il avait respecté cette condition-là, il sortirait de là avec des billets de vente par-dessus par-là. Mais ils sont nombrés à le faire, à respecter les préceptes que leur donne. Les occultistes ont compris ça. Nos chefs d'État, ils respectent l'État scrupuleusement. Par exemple, pour laquelle beaucoup ont peur d'eux. Par exemple, vous craignez, toi qui as le Saint-Esprit, mais tu crains un président de la République. Qui il est devant Jésus ? Qui il est devant Jésus ? Toi qui as le Saint-Esprit, le président de la République, ramène le président de la République, tu dis non, Jésus va faire. Il va faire avec qui ? Comment ? À cause de quoi ? Avec amour. On a mal interprété l'amour. Aujourd'hui, on souffre. La suite des versets que nous avons lus, il n'y a rien de léger. Il n'y a rien de léger. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après s'avoir rendu grâce, il le remplit et le donna au disciple en disant prenez et mangez-en tous. Toi, tu vas accepter ça ? Que moi, je prenne mon corps là, tiens, ma chérie, tu es ma femme, tu sais, on s'aime tellement. Je te prends mon corps, tiens, tu vas manger. Je crois que tu serais la première à fuir. C'est quoi ça ? Je dois pour vous démontrer que ce ne sont pas des paroles légères et que nous devons comprendre en fait le pourquoi du comment lui nous dit ça. Dans le livre de Jean 6, verset 58, moi je prends à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, ils ont dit quoi ? Moi, j'aimerais bien que chacun de vous lise cela. Ils ont dit ceci, cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? Qui peut suivre Jésus ? Qui va suivre Jésus ? Il disait que la vérité. Il ne nous disait que la vérité. Moi, j'aime ce passage-là au livre du Sommeur. Le Sommeur dit, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples disent, ce langage est bien difficile à accepter. Hein ? C'est lui qu'on a dit le Messie ? Il commence à nous parler du son machin, il dit que c'est lui qui est le pain du ciel. Mais attends, il est orgueilleux ? Il est gonflé ? Bien-aimé, quand tu dis ça dans la joie, quand tu sais que ce que tu dis est vrai, même si on te dit que tu es gonflé, accepte. Jésus ne s'est pas défendu. Jésus ne s'est pas défendu. Le exemple pour lequel il a posé la question aux autres, il dit, et vous alors ? Puisque les autres sont partis, pourquoi vous restez ? La parole est tellement dure. La parole est tellement difficile. Ils sont venus parce qu'on les avait prêchés la guérison. Donc, dans leur tête, il n'y avait que la guérison. Ils sont arrivés parce qu'on les a prêchés le bonheur. Dans leur tête, il n'y a que le bonheur. Ils sont arrivés parce qu'on les a prêchés la richesse. Dans leur tête, il n'y avait que la richesse. Et quand ils ont rencontré ma parole, ils n'ont pas supporté. Ah, c'est dur. C'est dur, bien-aimé. Mais oui, c'est dur. Rien de tout ce qui est grand n'est facile, bien-aimé. Rien de tout ce qui est grand n'est facile. Ne cherche jamais à obtenir les choses de la vie facilement, bien-aimé. La Bible que je te prêche cette nuit, il n'y a rien de facile ici. Je te le dis ça avec colère. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te retrouver de l'autre côté. Fends au sérieux ta vie. Lis les préceptes que Jésus te donne parce qu'il sait. L'autre fois, on a parlé de l'amour de Dieu. qui nous demande à nous de ne pas aimer le monde parce que lui, il connaît le monde. Il dit que lui, il a aimé le monde, il a envoyé son fils. Bien-aimé, nous devons considérer la parole de Dieu dans son intégralité, dans son authenticité. Je suis convaincu de cette parole qui dit « Beaucoup viendront en mon nom. Je dirai, je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas annoncé la vraie parole à mes disciples. Vous les avez annoncés de la chrétiennité. Vous les avez annoncés de la musique du monde, de la musique chrétienne. Vous les avez mis des barrières. Ils commencent à marcher avec peur. Bien-aimé, tout ce qu'on t'interdit, tu te vas toucher. Moi, je n'encourage pas les gens à vivre ma vie. Jésus connaissait ses limites. Jésus avait dans son milieu des gens de pas bonne vie, mais il connaissait ses limites. Moi, je peux écouter la musique mondaine. Du rangé, tu viennes chez moi, tu m'écoutes, écoutes mes violettes. Ah, le frère, quand tu presse la voix, tu écoutes ça. Tu peux être étonné, je connais mes limites. Moi, je peux prendre mon vin. Je sais que, ah, tu as un verre pour moi, ça me va. Quand tu dis, ah non, la Bible dit de ne pas prendre ça, c'est écrit où? La Bible dit ne vous enivrez pas de la débauche. c'est de la débauche. On dit quoi? Ne vous enivrez pas. Finissez et lisez bien la phrase. On n'a pas dit interdiction. On n'a pas dit interdiction. Nous sommes dans une mentalité religieuse de condamnation, d'interdiction pour l'interdiction, raison pour laquelle on l'échoue. Bien-aimés, authentique dimanche avant que le pasteur prenne la parole, c'est ce que le Sénat me disait et j'ai écrit. En résumé, nous péchons justement parce que la Bible est dure et on ne veut pas considérer ce côté dur. Les herbes amères, on ne veut pas en prendre. Nous, on veut seulement guérison, la joie, le bonheur. Mais pour arriver au bonheur, à la joie, il y a un cheminement. Il y a un cheminement, bien-aimés. C'est pour ça que je vous ai lu tous ces passages-là pour vous dire que Jésus n'a pas été un homme léger. Jésus n'a pas été un homme léger. Tout ce qui est grand n'est pas facile, bien-aimé. Jésus est un grand présent pour lequel il est parti à la croix. Ça, la grandeur de Jésus s'est démontré à la croix. On s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui. On a failli le lapider, mais il est gonflé, ce garçon. Il dit que la parole, c'était con lui, bouquée, lui le plus charpentier. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible, il prend des choses folles pour confondre des justes et vraies. Vous qui croyez que lui, il viendra par ce chemin, mais il va venir de l'autre côté. Un satel, qui peut l'écouter, lui, là, oh, je ne sais pas si ça se dit. Il ne faut pas l'écouter, mais Dieu, il utilise qui il veut bien aimer. Cette nuit, je veux te dire, il m'utilise pour te parler. Il me parle à moi-même. Je ne m'amuse plus avec ma vie. J'étais un garçon laxiste à un niveau pas possible. Ce que je te dis, c'est authentique. J'étais un garçon laxiste, mais par sa grâce, en connaissance de sa parole, quand j'ai rencontré sa parole, j'ai commencé à faire tomber certaines choses, à faire tomber certaines choses. Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis encore en route. Le vœu de mon cœur, c'est d'atteindre ce niveau. C'est ce que je veux te partager, c'est ton. Seigneur, laisse-moi d'abord. Je vais enterrer mon père et je vais arriver. La gentille, c'est où ? C'est quoi l'amour là-dedans ? Dites-moi, vous qui parlent souvent de l'amour, l'amour est où là ? Moi, je perds mon père, tu me dis, laisse ton père là-bas et suis-moi. L'amour est où ici ? L'amour est où quand je prends mon sang, je dis, vas-y, bois, l'amour est où ? À cause de quoi ? Une mauvaise interprétation de la parole. L'amour est bien aimé, je vais vous dire, cette nuit, l'amour corrige. C'est justement par amour qu'on corrige. C'est par amour qu'on te dit stop. N'est-ce pas qu'il est écrit Dieu a tant aimé le monde, raison pour laquelle il a donné. Et n'est-ce pas qu'il est écrit, il dit, de ne pas aimer le monde, mais quelle est la Bible que toi tu lis ? Tu lis quelle Bible ? Quand tu vas à l'église, bien aimé, est ta Bible devant toi, lis ce que le pasteur te donne. Tiens, toi aussi lis, parce qu'en lisant, le Seigneur te parlera, il te parlera, il te parlera. Si toi tu viens à l'église, ton smartphone, il est bien là, ok, verset X, ok, ok, je prends des notes, j'arrive à la maison, je ne relis même pas ce que Dieu m'a dit, il va te parler pour moi. Je vais te dire ce soir, bien aimé, Dieu ne connaît pas tes pleurs, Dieu ne connaît pas tes cris, Dieu connaît sa parole, Dieu parle à sa parole, et Dieu répond à sa parole. L'autre fois, j'ai mis un statut, justement, j'ai dit, je n'ai pas envie de discuter sur l'histoire de l'Ukraine, la guerre avec la Russie, parce que vous allez tout mélanger, vous voyez, après, c'est comme, les gens sont religieux, on va tout ramener à la religion. Vous allez me parler de Magog et de Goé, de Gog et de Magog, ici, là. Vous, vous n'êtes pas averti, moi, je suis averti, parce que le Seigneur me l'a dit ici, de ne point se troubler. Il m'a dit cela. Il m'a dit, voici l'heure vient, et elle est déjà là. Vous serez dispersés. Il me l'a dit, je suis au courant. Et quand ça arrive, je reste dans la félicité du Seigneur, si c'est le moment que ton nom soit glorifié. Tellement que tu aimes le monde, tu as peur de tout ça. À l'Europe, moi, je ne vais pas à l'Europe, à l'Europe, à l'Europe, du moment où je suis ici, sur cette terre de la France, étant élu de Dieu, cette guerre va s'arrêter là-bas. Et cette guerre a une bonne cause. Même, je me dis, il y a des gens qui parlent de la guerre en question, ne maîtrisent même pas les punants et les aboutissants. Pourquoi Poutine attaque les autres ? Ce n'est pas mon sujet de ce soir. Mais c'est important quand tu parles que tu es tous les éléments, bien-aimés. Étant enfant de Dieu, quand tu parles que tu es tous les éléments, c'est important. lorsque COVID a commencé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Quelles sont les prophéties qui ne sont pas sorties ? Quels sont les éminents pasteurs qui n'ont pas dit ? C'est du pipo et tout ça. On a arrêté l'évangile de la prospérité, COVID. Mais Dieu m'a déjà averti. Il m'a dit que tu seras dispersé. Il m'a dit que vous serez dispersé. Je vous ai dit ces choses si tu es comme moi, afin que vous soyez dans la paix, que vous ayez la paix en moi. Je vais dormir. Je ne regarde pas le journal. Moi, c'est mon petit neveu qui m'a dit « Ah, mais tu n'as pas vu la guerre ? » J'ai dit « Ah, j'ai vu ça, ça ne m'intéresse pas. » On ne parle plus de COVID, on ne parle plus de la guerre. Ça ne m'intéresse pas. Mais je connais un peu le pourquoi est-ce que Kutin a attaqué ce pays ? Parce qu'on veut le toucher. Il aime son pays. Sa population est derrière lui. Parce que les autres veulent le commander. Il dit « Non, je n'ai pas d'accord. » Mais comme les autres veulent le commander en passant par celui qui est à côté de lui, raison pour laquelle il y a cette guerre. Vous voyez mon vaillir ? Moi, je vais commencer en premier. Par l'amour de mon pays, je vais me défendre. L'amour, ça corrige. C'est pour ça que Jésus est venu nous corriger avec sa parole. Et ceux qui n'étaient pas disposés, préparés à cela ont trouvé ça dur. Si tu aimes Jésus, il n'y a pas de dureté là-dedans. C'est pour que que l'eau soit sûre de ton caractère soit fondée. Jésus, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. » « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » Tu l'as lu comment ? De travers. Et que quand les tribulations frappent ta maison, tu es le premier ou la première à fuir. Bien-aimé, Jésus est où là-dedans maintenant ? À cause de quoi on t'a prêché que le Jésus de guérison ? On t'a prêché que le Jésus qui donne ? À cause de quoi on t'a prêché que le Jésus qui dit « C'est le jour du Seigne. » C'est ça qu'on t'a prêché. Mais le Jésus qui te dit « Prends mon corps, mange, va, annonce ma parole. Quitte ton père, quitte ta mère. C'est là où il y a le problème. Tu n'es pas prêt à faire cela. » Irréligieux. Il dit « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ. » « Ils séduiront beaucoup des gens. » N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui ? La Bible dit même, la Bible dit beaucoup, même tous là on a lu ça. La Bible dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Qu'est-ce qu'il me dit mon Jésus ? Celui qui est dur dans mon cœur. Je dis « Oui, effectivement, c'est pour moi parce que tu sais pourquoi. » Pourquoi nous, les parents, nous sommes durs avec nos enfants ? C'est pour que les enfants puissent avoir une bonne éducation. C'est pour que les enfants puissent avoir un bon caractère. C'est pour que nos enfants soient acceptés des autres. Jésus dit « Gardez-vous d'être troublés car il faut que ça arrive. » On ne peut pas les éviter. tu ne peux pas éviter de discuter dans la maison. Tu ne peux pas. Ce n'est pas encore la fin. Il y a une suite. Et pourtant, tu lis ça parce que dans ta tête tellement que c'est formaté le Jésus de guérison, le Jésus de mariage, le Jésus de richesse où tu ne prends que les versets. tu dis « L'or et l'argent appartient à Dieu. » Tellement que tu aimes l'argent, c'est pour toi le verset. C'est ton truc que tu as l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le Jésus aussi, ce n'est pas Dieu qui a fabriqué le billet de monnaie. Si tu n'es pas au courant de dire, les billets de banque ont été fabriqués en Chine la première fois. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué ça. Les billets des billets sont fabriqués en Chine. Ce sont les Chineux qui ont fabriqué l'argent. Va chercher si tu ne connais pas. L'or et l'argent appartient à Dieu. Mes aimés, quand tu lis de travers, viens, on va t'enseigner. Agrippe-toi la parole de Dieu pour avancer. Ne confondez pas l'assurance à la rigance. Quand quelqu'un est sûr de ce qu'il dit, ne confondez pas. et surtout quand la personne reçoit ce message de Dieu, ne dites pas, même si tu dis, d'ailleurs, ce n'est pas avec moi que tu vas te battre, tu auras affaire à celui qui m'a envoyé. Il n'y a pas de souci. Celui qui a rempli. Il a dit, il a rempli. Ça veut dire quoi ? Il a brisé. Il a enfoncé par une forte poussée. C'est ça, rempli en fait. Rempli. Il a séparé son corps. Il dit, tiens, dans le cadre d'un mariage, voilà, il dit, tiens, je me scelle à toi aujourd'hui. Et toi, tu veux prendre ça d'allégé. Je te dis ça en t'emblotant cette nuit, bien aimé. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Tu dois l'accepter. Tu dois accepter les herbes amères, bien aimé. Accepte les herbes amères pour avancer, bien aimé. Tu dois accepter. Observe bien aimé. Regarde, quand une femme met au monde, moi, je ne suis pas une femme, nous sommes dans l'assemblée, il y a beaucoup de femmes, il y a des femmes qui ont eu l'enfanté. Même si vous utilisez le périphéturale, vous avez une douleur. Ça fait mal. Et l'enfant, quand il sort, il pousse un cri de douleur. Ça fait mal. C'est cette douleur qui va ramener à la guérison. Or, si toi, tu fais qu'éviter les problèmes, tu te comportes comme ceux-là qui disent, laissez-moi d'abord aller enterrer mon père. C'est mon jour de prière où tu dis, laissez-moi d'abord faire ceci. Tu auras affaire à ce Jésus un jour. Tu ne peux pas réussir dans la vie tant que tu ne payes pas le prix bien aimé. Il y a un prix à payer pour marcher avec Jésus Christ. de Jésus Christ que moi, je te prêche cette nuit. C'est ce qu'il dit. Ce ne sont pas mes paroles à moi. Jésus Christ que moi, je te prêche cette nuit. C'est ce qu'il annonce. Son but, c'est quoi ? C'est que nous puissions parvenir à la connaissance de sa parole. Vous de courir derrière les 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 biens. Cours derrière sa parole. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dans le royaume des cieux, il n'a pas dit chercher premièrement les chrétiens d'Asie, les chrétiens des accents persécutés. Ah, il faut les rappeler. Nous, ce n'est pas ce qu'il dit. Ça, c'est son affaire à lui. Ton âme t'attire tellement sur des mauvaises choses, tu commences à te cracher derrière les chrétiens des X, des Y. La Bible ne parle pas de la chrétienté. Jésus dit allez annoncer le royaume de Dieu. C'est ça qu'il parle. C'est de ça qu'il s'agit. Laisse les morts en sévileur leur mort. Dans d'autres termes, laisse ceux qui aiment les lieux déveillés, laisse-les. Ceux qui ne sont pas appelés, laisse-les. C'est ça les morts, ils sont déjà morts. Laisse-les accompagner ceux qui sont physiquement morts. Et toi, suis-moi. C'est une parole légère ça. Toi, tu peux supporter ça. Mais si on te dit Jésus guéri, tu es le premier à te dire ouais, Jésus guéri. Jésus sauveur, ouais, Jésus sauveur. Mais cette nuit, je te parle de Jésus seigneur. C'est vrai qu'il guérit. Mais là, je te parle d'abord de Jésus seigneur. Que tu comprennes son niveau de seigneurie pour que tu sois. Il dit tu dois être comme moi. Il a dit à Pierre, viens, viens, viens. Tu peux marcher dans l'eau comme moi, viens. Parce que Jésus sait que cette force-là, mon Père a enfoui ça en toi. Bien aimé, tu as la force, tu as la capacité de faire comme Toutine, excuse-moi. Parce qu'il sait, c'est un bon leader, c'est un vrai leader. Il sait avec qui il s'est entouré. Excusez-moi de mettre un peu ça dedans. On dit que l'Amérique c'est la première puissance économique, la première puissance mondiale, mais qu'il a essayé ce monsieur-là. Parce qu'il sait, il connaît ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut. Et toi, tu t'appelles enfant de Dieu. Face à la corruption, tu tombes. Revise en fait. Revise, va reviser tes cours. Revise tes cours. Repars à l'église où on t'a enseigné. Soit c'est toi ou c'est l'église. Mais je ne pense pas que ce soit l'église, c'est plutôt toi. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas aussi légère qu'on pense. La parole de celui qui est à côté, là aussi, bien-aimé, là, ce n'est pas aussi facile. Demandez à ceux qui sont dans le monde occultiste, ils payent un prix. Les sacrifices, là, c'est un prix. C'est un des prix qu'ils payent. Raison pour laquelle quand ils sont au pouvoir, ils aiment des pouvoirs sans partage. Parce qu'ils payent tellement le prix. On dit, va coucher avec ta mère pour être président. Va coucher avec ta fille, avec ton fils, avec ceci. Va faire ceci. Tu vas... Un jour, bien-aimé, c'était en 2017 et j'étais à Brazzaville, je croisais une dame là sous la rue Lénie, on appelle ça. Elle était malade mentale avec un bébé. Et à chaque fois, je passe avec mon gros frère et je dis à mon gros frère, on ne peut pas aider cette dame-là. On ne peut pas aider cette dame-là. Moi, je vais avec mon âme qui me dit, petit, laisse tomber. La dame que tu vois, l'enfant que tu vois là, c'est peut-être l'enfant d'un député ou d'un ministre ici. C'est comme ça le pays qui est devenu. Il dit, oh, mon petit, il y a trop de sacrifices. Pourquoi il se sacrifie ? Parce qu'ils veulent un chemin facile. Sache-nous, à la Bible où je lis là, ça n'existe pas. Dieu, il dit, respecte seulement ce que je te dis là, tu verras ma gloire. Ta vie était déjà un miracle, ta vie est déjà un miracle. Quand tu dors, tu te revends, c'est déjà un miracle. Quand tu pars, c'est un miracle. Ne cherche pas d'autres miracles. Tu es miraculeux. Respecte simplement ma parole. Je vous ai donné toute une batterie de passages bibliques. Luc 9, à partir de verset 59, jusqu'à ce que vous pouvez tout lire. Matthieu 26, Luc 13, Jean 6, Matthieu 26, Jean 16, Matthieu 24. Allez-y, lisez, bien-aimés. Lisez. Ne vous bornez pas seulement mais écoutez, lisez. Lisez-la, vous ne comprenez pas. Définissez le mot. Le Seigneur va vous éclairer, bien-aimés. Je vous dis honnêtement la vérité. Ceci est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères. Ah, il est gonflé. Qui ont mangé la manne qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant. Il n'était pas là assis en train de dire venez les miracles. Il enseignait. Raison pour laquelle il nous demande de nous aussi d'aller enseigner. Allez, apprenez-les à observer mes commandements et non de fuir la musique chrétienne, la musique mondaine. Des hérésies comme ça. On vit dans le monde. Arrête de t'habiller. Arrête de regarder la télé. Là, je vais croire que tu es super chrétien. Tu es super, je ne sais pas comment. Arrête de prendre la voiture marquée Peugeot ou Renault parce que rien que le symbole, ce n'est pas bon. Prêchons la parole de Dieu. Merci, pasteur. Merci, Seigneur, pour cette famille à Philadelphie. Merci. Parce que je suis conscient d'une chose. Notre cœur est gardé en paix. Notre cœur n'est pas troublé. Nous l'avons vécu pendant le confinement. Le gloire soit rendu à Dieu. On a gardé notre cap jusqu'à aujourd'hui. Mais d'autres enduits, c'est dur. Le garçon, il parle bizarre. Il est... Il a gonflé. Donc, lui, quoi qu'il croit. Donc, nous avons le Bacharanaï. Oui, effectivement, c'est parce que je prends le temps de rester dans sa côté. Si tu veux, fais comme moi. Dimanche, authentique. J'étais devant ma caisse. Dimanche, authentique. j'écris, j'ai dit, nous pêchons justement parce que la Bible est dure. Si la Bible était facile, légère, on ne pêchait pas. On pêche parce qu'on a du mal à mettre ça en pratique. Ce n'est pas compliqué. On pêche parce qu'on a du mal à mettre ça en pratique. Maison pour laquelle je nous ai lu tous ces passages bibliques. Il n'y a que la vérité qui blesse. Le mensonge ne blesse personne. Regardez, observez, nous qui venons dans des pays d'Afrique, on a connu ou on a connu des présidents qui nous ont fait des promesses, des promesses, des promesses. Il n'y a que des promesses, des promesses, jamais de réalisation. Toujours des belles paroles, des belles paroles, mais jamais quand l'applicabilité est là, quand on a été. Mais tellement qu'on est habitué à suivre des menteurs, on bêche dans le mensonge, on bêche dans le mensonge et on bêche dans le mensonge. Mon Jésus, il te dit, suis-le. Laisse ton père, laisse ta mère, suis-le. Parce que c'est lui qui connaît les projets qu'il a mis dans ton cœur. Ton père et ta mère ne sont que les récipients utilisés pour sa gloire. Donc quand papa te parle ou maman te parle, il faut que tu discernes. Il faut que tu discernes. Ma mère peut me donner un conseil, je dis, ok maman, j'ai écouté parce que c'est maman, mais je n'appliquerai pas. Je n'appliquerai pas. J'ai des comptes à rendre aussi à mon Jésus. C'était pour vous dire, bien aimé, la parole n'est pas aussi facile. C'est comme le monde n'est pas facile. Ceux qui désobéissent aussi ne vivent pas une vie facile. Nous sommes tous ici, on a déjà lu l'histoire de l'homme riche, l'homme riche, l'homme riche. L'homme riche ne savait pas que Lazare pouvait être de l'autre côté et lui de l'autre côté. Et pourtant, l'homme riche était persuadé que, oh, lui là, ce paradis automatique. Encore hier, je l'ai dit, nous vivons l'époque de Noé. Mais pour nous, la Philadelphie, pour celui ou celle qui prendra le temps d'écouter, attache-toi au Saint-Esprit. Attache-toi à Jésus le Christ. Attache-toi à Jésus le Christ. Ne parle pas trop du Saint-Esprit, mais attache-toi à Jésus le Christ. Le Saint-Esprit lui-même, il va faire son travail en toi. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à cela. Regarde Pierre qui était son bras droit. Il dit, non, n'arrotez quoi jamais. Je ne peux pas te trahir, moi. Jésus lui a dit, je connais ton cœur mieux que toi-même. Viens, mais nous devons, étant enfants de Dieu, connaître nos limites. Jésus était avec des gens de mauvaise vie parce que Jésus connaissait ses limites. Nous, tellement qu'on nous appréchait la peur. On nous appréchait la peur, donc on vit sur des, je ne sais pas, des tomates ou des oeufs. Là, il faut se déployer pour qu'on n'y arrive pas. À cause de quoi ? De l'évangile qu'on a entendu. La prospérité, la richesse, la joie, le bonheur, tous les jours, c'est ça l'évangile qu'on a entendu. Ah ! Mais avant de vivre le bonheur, il y a un chemin. Raison pour laquelle, lorsque la voix retentissait, qui est digne, qui est capable, tu étais là, moi j'étais là aussi. Elle n'a pas pu répondre parce que la coupe là, c'était difficile à boire. Mais l'agneau, il moulait, il était là. Il a dit, envoie-moi, je vais aller. Je vais aller annoncer la parole. Je vais accepter cette charge. Mais je dirai à ceux qui me suivront, regardez, j'ai vu du Père faire ça. J'ai vu mon Père faire ceci. J'ai vu mon Père dire ça. Regardez, je le dis à vous. Vous aussi, dites ça à ceux qui sont derrière vous. C'est la parole que je vous ai laissée. Allez, faites de toutes les nations, des disciples et non des chrétiens. Allez, faites de toutes les nations. Bien aimé, il y a beaucoup à se dire. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Quelle est la pensée que le Seigneur avait mis dans mon cœur ou pas, mis dans mon cœur cette nuit ? Nous péchons justement. Nous péchons facilement parce que la Bible est de Dieu. Parce qu'on a du mal à intégrer, à intérioriser les propos de Jésus. Toujours rare. Dieu va me comprendre. Dieu ne te comprend pas. Dieu va comprendre l'Afrique. On a même intériorisé le Dieu d'Afrique. Dieu ne va pas comprendre l'Afrique. Vous ne voulez pas prendre soin. Il vous a donné une nation. Vous n'en prenez pas soin. Vous allez en payer des conséquences. Point barre. Dieu ne connaît que sa parole. Dieu ne connaît pas tes cris ou tes pleurs ou tu ne payes pas le prix. Dieu connaît ta... Tu pratiques sa parole. Non. Sauf. Dieu n'est pas injuste. Dieu, il est juste. Dieu, il est bon. Il n'est pas gentil. Il est bon. Il pratique sa bonté. C'est les paroles que je t'ai données cette nuit. Tu peux pourtant tout négliger. Mais ce que je t'ai annoncé cette nuit, je te les répète. Luc 9. Matthieu 26. Luc 13. Jean 6. Matthieu 26. Jean 16. Et Matthieu 24. Intègre sa bontagne. Le Seigneur nous bénisse. C'est notre chouel. Bis this were. C'est notre chouel.